Bonjour à tous et bienvenue sur MTGQ, mettez avec vous aujourd'hui Foundation et Jumpstart Foundation pour mes decks. Quelle carte j'ai spoté pour quel deck? Comme vous le savez, je suis en très très grosse réflexion encore. Qu'est-ce que je fais avec la majorité de mes decks? Donc, j'ai une partie de moi qui a vraiment envie de faire un reset complet, de défaire la vaste majorité de tous mes decks et recommencer à neuf. Je pense que ça ferait du bien. D'ailleurs, John Robert, dans notre podcast Chanson Commander, a fait un reset comme ça. Puis, il a vraiment aimé ça. Je suis vraiment tenté d'essayer de faire ça. De faire un reset complet, mais il y a quand même des decks qui sont presque intouchables. Puis, vous pouvez vous en douter. Premier deck qu'on va parler ensemble, c'est Rogra et Arden. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le deck d'équipement. Ce deck d'équipement-là, j'adore le jouer. Il est le fun. Mais, ils ont sorti Capitaine America, The First Avenger. Ils rajoutent du bleu, que je trouve intéressant. J'aime l'habilité. Tu détaches un équipement, fais des points de dommage, divisé par deux, trois targets. C'est super pratique. Plains Walker, créature, player. Et tu le réattaches automatiquement. Tu l'attaches automatiquement gratos sur le Commander. Le Commander coûte juste trois. C'est un 4-4. C'est vraiment cool. Ce serait une conversion potentiellement intéressante à faire avec Capitaine America, The First Avenger. Mais, j'aime beaucoup mon petit Cobalt Warrior. Rogra, c'en offre Rogra. J'aime beaucoup Arden. J'ai l'impression que si je rajouterais du bleu dans ce deck-là, j'enlèverais plusieurs cartes rouges et blanches que j'aime beaucoup. Ou des équipements que j'aime beaucoup déjà pour faire place à des cartes bleues. Je suis vraiment, vraiment, vraiment mitigé. Mais, gardons dans l'esprit qu'on va regarder Rogra et Arden. C'est un deck que je ne défraie pas. Dans le pire des cas, je vais le modifier. Qu'est-ce qu'on a? On a Celestial Armor. Deux plus blancs. J'en ai parlé dans le live de dimanche, il y a deux semaines, quand on a revu les spoilers. Flash, quand cet équipement rentre, tu l'attaches à la target creature que tu contrôles et la creature gorgne exprof indestructible. Trois auto-attaches, donne exprof indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est génial. C'est de belle façon, super thématique dans mon deck de protéger mon commander Rogra. Vraiment cool. Et après ça, on va lui donner plus 2, plus 0. Flying, qui est vraiment cool. De l'évaluation supplémentaire, comme s'il n'y en avait pas besoin. Plus 2, plus 0. Sinon, c'est équip 4. Mais c'est vraiment le flash et l'exprof indestructible. J'adore. Deuxième carte pour mon Rogra et Arden, c'est l'E-Line Axe. J'ai tellement hâte de pouvoir dire, quand quelqu'un me pose, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une prime action. Puis je peux faire oui, moi. Quatre, trois équipés. Tu peux la mettre sur Battlefield. Elle peut commencer sur Battlefield. C'est dans tes mains de départ. C'est un nice to have. Mais ce que je vais aller chercher de cette carte-là, c'est le Double Strike. Plus 1, plus 1 et Double Strike. C'est super important. Rogra a déjà Trampel. Je m'en fous un peu. Mais il n'y a pas assez. Les équipements qui donnent Double Strike, beaucoup plus intéressants dans mon cas, d'aller chercher plus vite mon commander damage. Tant mieux s'il commence sur le Battlefield en partant. Dans le pire des cas, c'est... Dans le meilleur des cas, c'est l'E-Line en partant. Rogra tour 1, si j'ai hâte de jouer Arden, parce que j'ai RMP tour 2, je suis capable d'attacher la l'E-Line Axe déjà à Rogra tour 2, prêt à attaquer. C'est génial. Bon, ok. Je fais juste deux points de dommage. Mais c'est génial. Sinon, vous le savez, mon deck de Bélo est probablement l'intouchable. Le deck qui est le... Le Rogra et Arden, comme je l'ai dit, si je fais de quoi, je le modifie. Bélo, on ne touche pas à ça. On ne le défra pas. J'adore ce commander-là. Malheureusement, je n'ai pas vraiment trouvé grand-chose. Il y a Sylvain Scavenging. Un verre vert. Mais ce que j'aime moins, c'est qu'il ne coûte pas 4. S'il coûterait 4, ça serait un auto-include dans le deck. Et je pense qu'ils ont fait que ça ne coûte pas 4 parce que, justement, ça serait peut-être un peu trop fort dans Bélo. Au début de la fin de ton tour, et encore là, c'est à la fin de ton tour, tu mets un plus 1, plus 1, plus 1, quand tu arrêtes créature, tu contrôles. Ou tu fais un raccoon créature token si tu contrôles une créature de Powercat ou plus. Je comprends que les gens regardent Bélo. Ah, mes élémentos, c'est des 4-4. Je vais faire un raccoon à chacun de mes fin de tour. Oui. Mais, ça reste plus fun à chaque tour. Mais, c'est ça, je trouve la carte un petit peu moins synergique. C'est sûr que ce art-là est génial. Puis, une des choses que, soit que c'est une carte de Bloom Borrow qu'ils ne pouvaient pas mettre dans le set parce que c'était trop plein, donc ils l'ont pitché dans Foundation. Ou l'avenir des raccoons dans Magic est sublime. Ce art-là est écoeurant. Vraiment, vraiment. J'ai envie de jouer un deck tribal raccoon. Bélo n'est pas un tribal raccoon. J'ai envie de penser un deck tribal raccoon. À la limite, juste pour ce token-là où le raton laveur se fume une carotte. En tout cas, moi, c'est de même que je le vois. Je ne sais pas comment ça passe à Wither. J'ai vraiment l'impression qu'il y a le G dans la bouche avec la fumée verte qui sort. Et, en réalité, c'est une carotte avec les poils de carotte. Mais, ça a plus l'air d'un gros score avec la fumée verte. Mais bon, on ne jugera pas Wither, mais Art, magnifique. Je pense que si je la serrais dans le deck, ce serait juste pour ces Art-là et pouvoir jouer ce token-là. Je ne dis pas que c'est une mauvaise carte. C'est un bon payoff d'avoir une capture de 4 de power ou plus. C'est effectivement une des lacunes de mon deck. C'est d'avoir des bloqueurs pendant mon tour. Ça m'en donne un. Je ne dis pas non. On va voir. On va voir. L'essayer coûte rien si j'ai la carte. Après ça, Colleen. Je parle d'un commander que je n'ai pas. Bristly Bill Spinesower. J'ai déjà un deck vert, mono-vert. En fait, j'ai plusieurs decks mono-vert avec plusieurs raisons d'exister. Que je pense peut-être défaire. Bristly Bill, depuis que je l'ai vu, je l'ai trouvé cool. 2-2 pour 2. C'est une carte de petit cow-boy. Landfall. Quand il y a un land rentre, tu mets plus 1, plus 1 sur ta carte de créature. Tu peux doubler le nombre de plus 1, plus 1 sur each créature que tu contrôles. Ils ont sorti sa meilleure amie qui est le Mossborn Hydra. 2 plus vert. Trample arrive avec un plus 1, plus 1. Et quand il y a une land rentre-dessus ton contrôle, tu doubles le plus 1, plus 1 sur le Mossborn Hydra. Quand tu mets une land, tu mets un plus 1, plus 1 sur l'Hydra. Mettons que tu es rendu à 4. Tu vas être rendu à 2. Parce que Bristly Bill va en faire te mettre un. Tu en mets un sur l'Hydra. Tu mets une land. Bristly Bill en met un sur l'Hydra. Il est rendu à 2. Tu mets une land, il est rendu à 4. Vraiment nice. Si tu es grave, je veux plus qu'une land partout. Il est rendu à 8. Ça monte tout seul. Génial. Landfall, plus 1, plus 1. J'ai l'impression qu'il a connu un petit boost. Dans Jumpstart, un petit chat. 2-2, un plus vert. Trample, landfall. Quand il y a un land rentre sur ton contrôle, tu mets plus 1, plus 1, plus 1. Sur une target creature que tu contrôles, si c'est la deuxième fois que ça résout, tu doubles le nombre de plus 1, plus 1. Je pense que ça peut aller vite. Ça peut aller très très vite avec ces nouvelles cartes-là. Dans la même vague, Quill Great Worm pourrait être le fun. 4, vert, vert, 7, 7. Trample, quand il y a une creature que tu contrôles, tu fais du combat de damage pendant ton tour. Tu mets dat mini, plus 1, plus 1. Quand il y a une creature que tu contrôles, fait du combat de damage. C'est un enabler à plus 1, plus 1. Lui-même n'est pas obligé d'attaquer. Le tour que lui arrive en jeu, tu peux faire quelque chose si tu as d'autres creatures qui attaquent. Tu peux caster cette carte-là de ton grévière. En enlevant 6 contours parmi les permanents que tu contrôles. en plus de payer son 6 mana. Fait que tu peux le ramener pour le recaster. Puis, c'est drôle parce que pendant que je faisais toute cette déduction-là, je me suis donc bien souvenu que... Sovereign Okinex, c'est un commandeur que je trouvais très cool. Puis, on est passé d'un mono-vert Landfall 1, plus 1, plus 1, à potentiellement un Sovereign Okinex en haut. Deux verts et blancs, 3, 4, Ward 2. Quand il attaque, pour chaque creature, tu contrôles avec un power plus grand que leur base power. Tu mets un plus 1, plus 1, plus 1, compteur égale à la différence. Ça aussi, ça monte très, très vite. Je ne sais plus quoi faire. Il faut que je me parle. Ça, ça m'intéresse énormément. Que ce soit Bristley Bill ou Sovereign Okinex avec les nouvelles cartes qui viennent de sortir. Landfall Full Ramp. Ça peut être vraiment cool. On a du plus 1, plus 1 intéressant. Cagul. Un autre, mais là, j'en parle. Je n'ai pas le choix d'en parler. Shroofus Sprout Sire, qui est probablement ma nouvelle carte favorite de Magic. Vous le savez, j'ai fait plusieurs attentes à faire des decks Saproling slash Fungus au fil du temps. Shroofus ne m'aide pas encore un commander mono-vert. Encore un commander mono-vert. Seigneur que c'est compliqué. Mais j'adore, j'adore. Shroofus Sprout Sire, point. Je n'ai rien à dire dans cette carte-là. Bon, si je décide de garder Vodja, si je décide de garder Vodja, j'aurais pas le choix. J'aurais pas le choix de mettre Dionus, élevé Shroofus Sprout dans ce deck-là. 3-3 pour 3 plus vert. Les elfes que tu contrôles, quand il devient tapé pendant ton tour, tu l'untapes et tu mets un plus 1, plus 1, counter sur lui. Trigger une seule fois par tour, une seule fois par elfe. Encore là, ils ont pas mis les parenthèses à la bonne place. Beaucoup de gens qui vont avoir des petits gauchemars du petit oiseau, de Nadu. Mais c'est une carte de Jumpstart, c'est une non-commune. Je pense qu'à Vodja, si vous la voyez, il ne faut pas dormir sur cette carte-là. Je pense que ça va être énormément joué. Parce que quand cette carte-là devient tapée pendant ton tour, donc j'attaque, je détape mes elfes. J'en irai pas plus. Petite dernière, même chose, si je décide de garder mon deck de Willett, Zul, Asher, Lichlord pourrait être cool, mais je suis vraiment, vraiment pas convaincu de garder ce deck-là. Autant que, oui, il est le fun. J'ai essayé de l'amener ailleurs. Je sais pas. Je le sais pas. Il nuit pas étant fait, ça c'est sûr. Parce que c'est soit que je le pousse très, très loin, ou que je le fais avoir. Si je le pousse très, très loin, je suis pas sûr que Zul, Asher, va avoir sa place. C'est cool, tap. Tu peux caster un zombie card de ton gréviard, tout ça, toi aussi. Pour deux, Wild Peder Life, mais je sais pas si tu m'empresserais par quoi. Je le sais pas. C'est toujours cool de casser des zombies de ton gréviard, mais ceux que tu veux casser de ton gréviard, ils se cassent eux autres. Je pense à Grave Crawler, je pense à une couple qui se cassent eux autres. Ça fait le tour des cartes que j'avais spotées pour Foundation, pour aller dans mes decks. Comme je vous dis, c'est un petit peu plus tough étant en grosses réflexions de deck. Qu'est-ce que je fais? Vers quoi je veux m'enligner? Comment je veux jouer? Combien de decks je veux garder? Ça, c'est une réflexion qu'il faut j'ai. Il faut que je fasse une introspection. Mais est-ce que vous avez des cartes que vous avez spotées qu'elles vont automatiquement dans votre deck favori? Je veux savoir quel est votre deck favori et quelle carte de Foundation vous allez mettre dedans. Partagez ça avec moi dans les commentaires ci-bas. Moi, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je pense qu'on a l'aise pour ça. Je pense qu'on a l'aise pour ça.